... Le maire m'a pu être présent, je suis chargé d'en la représenter. Je voulais dire que cette ville, qui est une vieille ville universitaire, puisque l'université Exouane a été créée en 1469, c'est-à-dire qu'elle a plus de 600 ans maintenant, est évidemment très favorable, très ouverte à l'accueil de colloques de la qualité de celui que vous représentez aujourd'hui, avec des chercheurs à la renommée internationale. Et nous sommes donc tout à fait favorables à vous accueillir de nouveau dès que vous le souhaiterez, nous apporterons toute l'aide nécessaire pour que cela puisse se faire. Des lieux dans lesquels vous êtes, on fait un peu d'histoire française, alors vous savez que les Français n'ont pas de secret ou de retenue comme les nord-américains dans ce temps-là. Le pavillon de Vendôme fut donc construit par le culte de Vendôme pour abriter ses amours avec sa maîtresse, qui était maîtresse de Fort-Vin-Soliès, qui est effectivement un membre de Provence. Il a été gouverneur de la province, mais il était aussi cardinal, ce qui ne peut pas pour les enjeux assez facilement les gens. Maintenant, on peut dire que le risque en France n'existe plus parce que les prévélements fiscaux sont tellement importants qu'aucun amant, aussi amoureux soit-il, n'aura les moyens de construire une bâtisse pareille pour sa maîtresse. Voilà, donc grâce à la fiscalité, on est revenu à une normalité. Donc bienvenue à le professeur Capeta, que je connais depuis longtemps, puisqu'il fait partie de la même université, pardon, on est tous dans la même, mais qui fait partie de la même université, les Smart City 3, dans laquelle je suis encore pour quelques temps. Bienvenue à tous les professeurs de Harvard, et d'ailleurs, et donc, entre autres, du professeur Stenberg de l'université Harvard. Je vais passer la parole à M. Capeta, qui doit rendre hommage à la carrière du professeur Faurine, qui était ex-war, qui s'est installé, qui s'était dans la plus bougée, donc c'était un million, en fait, incontestablement. Donc ça, c'est un appel à tous les scientifiques. Je vais faire un peu comme M. Cameron, à peu près des entreprises françaises, nous sommes prêts à dérouler un tapis rouge pour accueillir les scientifiques de qualité sur notre territoire. Voilà, donc nous remettrons tout à l'heure la médaille d'honneur de la ville d'Aix-en-Provence à l'office de M. Souryou, mais en attendant, je passe la parole au professeur Pierre Pétain, qui est derrière. Merci beaucoup, M. le professeur Lomit, représentant Mme le maire d'Aix-en-Provence, chers collègues. Donc c'est pour moi un honneur et aussi émouvant de retracer en quelques minutes la carrière de Jean-Marie Souryot, que j'ai connue de longue date, puisque j'étais étudiant en maîtrise lorsque je l'ai vu pour la première fois. Et d'ailleurs, je l'ai vu à Aix-en-Provence, dans l'hôtel particulier rue Mazarine, où il a habité durant un grand nombre d'années. Donc Jean-Marie Souryot est entré à l'école normale supérieure en 1942, où il a notamment suivi des cours de prestigieux scientifiques comme Yves Rocard et Henri Cartan. Il a quitté l'école normale en 1944 comme engagé volontaire. Et après la démobilisation, il a suivi la préparation à la grecque. Il y avait une préparation spéciale pour les démobiliser. Et en 1946, il a été reçu second à l'agrégation de maths. Donc un parcours bien évidemment remarquable. Dès le début, pointait son originalité. Peu attiré par la mode bourbakiste, parce qu'il était convaincu que les fondements des mathématiques venaient après et pas au départ. Il a choisi une carrière d'ingénieur aéronautique à l'ONIRA, où il a effectué sa thèse en mécanique appliquée, thèse qui portait sur les phénomènes de vibration et de stabilité des avions. Il a mis au point en fait des critères de stabilité qui se présentent sous la forme d'algorithmes facilement calculables, qui ont été régulièrement utilisés, notamment pour le positionnement des réacteurs à l'arrière des avions et aussi pour le Concorde. Et c'est à cette période, je vous rappelle que nous sommes à la fin des années 40, à la période 48-52, qu'il a travaillé à la résolution de problèmes de calcul numérique, où il a fait les premières démonstrations de calcul scientifique sur l'ordinateur. Il a toujours eu une passion pour l'informatique, il a été pionnier dans ce domaine. Ensuite, de 1952 à 1958, il est parti à Tunis, précisément à l'Institut des hautes études de Tunis, où il a été successivement maître de conférences, puis professeur. Et là, il s'est intéressé à la mécanique théorique et il a tout de suite interprété les découvertes de la grange en termes de géométrie différentielle. En fait, je dirais que son intuition a été de dire qu'il ne fallait pas utiliser l'espace des phases à mi-tôme, mais qu'il fallait utiliser l'espace des mouvements de la grange. Et il a ainsi montré que les mouvements d'un système dynamique forment une variété symplectique. Et ainsi, il a fondé la géométrie symplectique, il a défini l'application au moment, qui a permis de faire émerger le statut géométrique des grandeurs conservées comme la masse, l'énergie et l'impulsion. Et c'est cette découverte fondamentale qui va lui permettre de produire aussi la première interprétation géométrique du spin au niveau classique. En 1958, il devient professeur à l'université d'Aix-Marseille et là, il va se rapprocher des physiciens théoriciens qui, eux, travaillent sur la mécanique quantique. Et il a réalisé que la géométrie symplectique est pertinente également en mécanique quantique, pertinente également pour construire des modèles mécaniques relativistes pour la physique des particules élémentaires. C'est ainsi qu'il a construit en 1960 le premier modèle de l'octet des baryons. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails qui étaient basés sur le groupe SO8 et en fait, le bon modèle était SO3 qui en est un sous-groupe. Donc, on n'était pas loin du... très proche du modèle... du modèle réel. Jean-Marie Souriau a longuement travaillé également sur l'élaboration d'une théorie mathématique cohérente de la mécanique quantique. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il est le père de la pré-quantification. Ses contributions à la physique ont aussi porté sur la cosmologie. L'étude de la corrélation du décalage spectral des quasars avec la luminosité apparente l'a conduit à proposer à la fin des années 70 un modèle d'univers avec une constante cosmologique positive qui a été ainsi le premier modèle qui a permis de mettre en évidence l'accélération de l'expansion de l'univers qui est aujourd'hui, grâce aux mesures de ces dernières années, du bruit de fond cosmologique validé par l'expérience. Jean-Marie Souriau a fait également de très importantes contributions en mathématiques. Alors je ne suis pas mathématicien donc je ne vais pas trop en parler mais néanmoins je voudrais mentionner ses travaux fondamentaux en théorie des groupes, en représentation en théorie des groupes et aussi le fait qu'il soit l'inventeur de la diféologie. Pour Jean-Marie Souriau, les mathématiques et la physique sont indissolublement liées et toute son œuvre en est empreinte. Jean-Marie Souriau fait partie de cette lignée de grands scientifiques comme Riemann, comme Cartan, comme Poincaré qui ont autant contribué dans le domaine des mathématiques que de la physique. Jean-Marie Souriau a publié plusieurs ouvrages, des ouvrages qui étaient des ouvrages d'enseignement originaux comme par exemple Calcul linéaire en 1959, des ouvrages qui sont des contributions importantes à la physique mathématique comme Géométrie, la Relativité en 1964, les structures des systèmes dynamiques en 1974. Une simple preuve de l'impact de ces ouvrages est le fait qu'ils ont été épuisés et qu'ils ont été récemment réédités. Sa dernière contribution aura été un ouvrage de vulgarisation, La grammaire de la nature. Jean-Marie Souriau, comme je l'ai très brièvement tracé, a été un très très grand scientifique. Mais il a aussi été un très grand bâtisseur. C'est ainsi qu'il a été un des fondateurs de l'Université de Provence. Il a en effet lancé en 1968 avec d'éminents scientifiques comme l'historien Georges Duby ou le psychologue Georges Loiset a fait un appel à la création d'une université scientifique et littéraire qui sera l'Université de Provence et il a participé à la rédaction des statuts de l'Université de Provence. Il fut également cofondateur avec Daniel Kessler et Alexandre Visconti du Centre de Physique Théorique qu'il a dirigé dans les années 80. Jean-Marie Souriau a reçu plusieurs prix scientifiques. Le prix de cosmologie de la Fondation Louis-Jacques-Claude avec Henri Lefliche. Le grand prix déjà fait de l'Académie des Sciences en 1981. Le grand prix scientifique de la ville de Paris en 1986. Nous honorons aujourd'hui un très grand scientifique qui nous a appris la rigueur, qui nous a appris à ne pas céder au mode et ne pas avoir peur d'être différent. Alors, je mentionnerai le jugement qu'il portait sur la physique théorique des dernières années. Il disait que c'était une physique sans expérience et une mathématique sans rigueur, ce qui prouve que ses jugements étaient sans concession. Votre présence à ce congrès atteste que Jean-Marie Souriau a créé une école qui poursuit son œuvre. Il nous rappelle aussi ce que doit être un vrai physicien et je vais le citer. C'est celui qui confronte les expériences avec les modèles qui n'ont d'intérêt que s'ils sont mathématiquement cohérents. Et j'espère que ce portrait qui fait du vrai physicien demeurera une exigence pour nous tous. Merci. Chers collègues, on va passer la parole au professeur Stenberg qui représente la communauté mathématique. Ceci étant dit après vous avoir entendu, je ne suis pas mécontent de m'être orienté plutôt vers le devant. So, I apologize for speaking in English rather than in French. And let me first say that I don't know in what sense I represent a mathematical community, but I do know that I do represent myself and my wife. And I would like to take this occasion to express my gratitude to Madame Souriau who was wonderfully hospitable to us so that even after 40 years we remember her gratefully, her vivacity and her warm spirit and her great hospitality. Now, we just heard an excellent summary of Professor Souriau's work and I don't really have anything to add to it. He was certainly recognized around the world yet in some sense he was not part at least for a nice and outsider he didn't seem to be part of the French community.